FOOT.FR, fournisseur officiel de football Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT FOOT MERCATO On commence aujourd'hui avec la claque reçue par l'OM dans le classique face au PSG Il n'y a clairement pas eu match hier soir au Vélodrome, score final 3-0 Mais une fois de plus dans un choc de Ligue 1, l'arbitrage revient au centre du débat Le carton rouge reçu par Amin Arit ne fait clairement pas l'unanimité Même si pour Warrens et Remery, l'issue de la rencontre aurait été la même à 11 contre 11 Même à 11, on était bien, on était concentrés, on les faisait courir On a su créer des occasions, donc je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose Par contre, côté Marseillais, hors de question de se cacher uniquement derrière l'arbitrage Pierre-Émile Heuberg a pris la parole après la lourde défaite de son équipe Et l'international danois met en avant la contre-performance de l'OM Sans pour autant fustiger les décisions de François Le Texier C'est nous, c'est nous qui doit prendre la responsabilité C'est nous qui doit se remettre en question Et heureusement qu'on a un entraîneur qui sait très bien faire les choses Et qui sait très bien analyser les choses Et heureusement qu'on a une vestiaire qui a beaucoup de joueurs avec une bonne mentalité Parce qu'on va tous se remettre en question On va tous bien faire les choses pour montrer que des fêtes comme ça, normalement ça ne va pas venir C'est pas possible Maintenant l'OM doit trouver des coupables et Mason Greenwood en fait partie L'attaque anglais est clairement l'homme fort depuis le début de saison Et forcément il était très attendu pour son premier classique On avait même un match dans le match avec Bradley Barcola Finalement le Parisien l'a remporté sans forcer Greenwood lui est sorti à la mi-temps C'est un signal fort envoyé par Roberto Dezerbi Qui derrière a été très caché en conférence de presse Sur la performance de l'ancien joueur de Manchester United Maintenant la mission pour Mason Greenwood et l'OM c'est de se racheter dès dimanche contre le FC Nantes Pour ne pas laisser filer le PSG Monaco en tête de la Ligue 1 C'est le grand jour pour le ballon d'or Ce soir on connaîtra le successeur de Léo Messi au théâtre du Châtelet Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse D'après Relévo personne n'est au courant du nom du vainqueur Pas même le joueur Après on ne va pas se mentir il y a un grand favori C'est Vinicius Junior et visiblement vous avez le même avis On vous a posé la question sur notre site et sur plus de 70 000 votants Vous êtes quasiment 90% à penser que le Brésilien mérite le ballon d'or D'ailleurs on vous a préparé une vidéo sur notre chaîne secondaire Où on vous explique pourquoi Vinicius mérite de remporter cette édition du ballon d'or Mais pour le moment le suspense est toujours énorme Et on pourrait bien avoir une grosse surprise ce soir à Paris D'après les informations de RMC Sport L'entourage de Vinicius serait presque convaincu que l'attaquant brésilien ne sera pas sacré ballon d'or Comme chaque année on a plusieurs ligues du classement final Certains existent avec Vinicius 1er et d'autres avec Rodri Le pire dans tout ça c'est que toujours selon RMC Florentino Perez serait très furieux Il aurait même décidé de ne pas envoyer de délégation du Real Madrid à Paris Pour rester sur ce sujet le Real Madrid a réagi pour la première fois As a relayé un communiqué qui est sorti en interne pour le moment Et on comprend facilement le gros coup de gueule du champion d'europe en titre Si les critères du prix ne proclament pas Vinicius vainqueur Ces mêmes critères doivent proclamer Carvara le vainqueur Puisque cela n'a pas été le cas Il est évident que le ballon d'or et l'UFA ne respectent pas le Real Madrid Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté La soirée risque d'être très agitée à Paris Alors si tout se confirme dans la soirée On serait clairement sur l'un des plus gros rebondissements du ballon d'or depuis un très long moment En tout cas tout le monde n'est pas aussi déprimé que Vinicius Si jamais il ne gagne pas le ballon d'or C'est Rodri qui devrait obtenir le trophée individuel le plus convoité pour un joueur Pour rappel l'international espagnol a été champion d'Angleterre avec Manchester City Vainqueur de l'Euro avec l'Espagne et surtout était élu meilleur joueur de la compétition Il était déjà dans le débat la saison dernière après avoir gagné la Ligue des Champions Et cette année pourra bien être la bonne pour Rodri Une récompense qui serait largement méritée selon Ruben Dias Rodri devrait avoir le ballon d'or Il a fait une saison impressionnante Son influence dans notre jeu et dans celui de la sélection espagnole C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas lors de chaque génération C'est vraiment un joueur spécial à déclarer le défenseur de City à Sky Sport En parlant d'un madrilène on file en Espagne où la tension monte dans la capitale On va commencer par le cas de Jude Bellingham Qui vient début de saison mitigé L'international anglais n'a toujours pas marqué Alors qu'il était à plus de 10 buts au même moment la saison dernière Forcément ça remet en cause l'arrivée de Kylian Mbappé Bellingham est un peu perçu comme l'une des victimes de ce gros changement dans le 11 de départ D'après les informations de Relevo L'ancien joueur de Dortmund est reparti très énervé Après la lourde défaite contre le Barça Agacé déjà par ses prestations décevantes Mais aussi par les choix de Carlo Ancelotti Qui continue de le trimballer un peu partout sur le terrain Ça va être un dossier très chaud à gérer pour le Real Madrid En plus des galères de Mbappé Du spleen de Rodrigo Et des résultats mitigés en Liga Kylian Mbappé justement est au coeur des critiques Samedi soir l'ancien du PSG a vécu un premier classico très compliqué Déjà parce que le Real Madrid s'est lourdement incliné contre le rival catalan Mais aussi à titre personnel Entre son but refusé et ses hors-jueurs à répétition Et ses difficultés à faire la différence Mbappé n'y arrive pas Le capitaine de l'équipe de France est au coeur des critiques depuis plusieurs jours Mais d'après le Chiringuito il garde la tête sur les épaules Le mot d'ordre chez Kylian Mbappé Pas d'inquiétude Même s'il vit un début d'aventure un peu contrasté avec le Real Madrid Le champion du monde 2018 ne veut pas tirer de conclusion trop rapidement Il sait qu'il doit encore s'adapter à son nouvel environnement Et à sa nouvelle équipe En attendant de voir la meilleure version du Kylian Mbappé Le Real Madrid n'a pas prévu de rester attentiste Le journal A s'a fait le point ce lundi sur le mercato hivernal du Real Et il pourrait y avoir pas mal de mouvements Trois noms reviennent Emmerick Laporte, Mario Gila et Trent Alexander-Arnold Pour le dernier il est possible que Liverpool se ouvre un transfert cet hiver Puisque pour le moment il n'a pas prolongé son contrat Et il sera libre le 30 juin prochain Et avec la grave blessure de Dani Carvara Le Real Madrid aurait bien besoin d'un latéral droit pour finir la saison Surtout vu les difficultés qu'a eu Lucas Vazquez samedi dernier contre le Barça En temps normal le Real n'est pas vraiment fan de recruter des joueurs en pleine saison Mais la situation commence à devenir urgente Et c'est sûrement pas le classico qui a rassuré la direction madrilaine Ça fait des mois que ça lui tournait autour Cette fois il n'a pas pu y échapper Eric Tanak vient d'être limogé par Manchester United Les Red Devils ont annoncé la nouvelle ce lundi dans un communiqué très concis Le coach néerlandais n'aura pas tenu après la défaite contre West Ham hier C'est Ruth Van Nistelrooy son adjoint qui va prendre son poste en intérim pour le moment En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur Que ce soit en pleine saison ou l'été prochain En parlant d'un successeur Figurez-vous que Manchester United a déjà des pistes Et on parle d'un nom bien connu du club mancunien Ole Gunnar Solskjaer D'après les informations du Manchester Evening News Le coach norvégien serait une fois de plus dans les petits papiers des dirigeants Alors la raison est assez simple Manchester United n'aura pas de budget colossal pour recruter un entraîneur Et Solskjaer a un avantage Il connaît parfaitement le club Même si les résultats n'ont pas toujours été brillants Il a conscience de la situation de son équipe Donc un retour aurait du sens D'ailleurs il avait fait une déclaration le mois dernier En expliquant qu'il était déjà prêt à revenir Si la famille le demande je dirais oui tous les jours de la semaine Il n'est pas bon de parler d'emplois qui sont occupés par d'autres maintenant Mais je dirais oui bien sûr L'avantage c'est que maintenant le poste est libre Direction l'Allemagne où l'avenir de Jamal Mouzialla Fait encore et toujours parler Le prodige du Bayern Munich sera en fin de contrat en juin 2026 Donc on commence à s'activer chez les dirigeants municois Officiellement Mouzialla n'a pas demandé à partir Mais il n'a pas encore prolongé Et pendant ce temps Manchester City et le Real Madrid gardent un oeil sur la situation Max Héberle le directeur sportif du club allemand A été interrogé par Sky Sport le week-end dernier sur ce dossier Le fait que Jamal soit un joueur extraordinaire Est aussi la raison pour laquelle nous voulons prolonger son contrat Et pourquoi nous voulons en faire le nouveau visage du FC Bayern Dans une certaine mesure En cas de prolongation de contrat Jamal Mouzialla pourrait toucher un salaire de 25 millions d'euros par saison Ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés au monde A seulement 21 ans On ne change pas les bonnes habitudes Qui dit lundi dit classement des meilleurs buteurs européens Pas de surprise c'est Robert Lewandowski Qui conserve la tête de ce top 10 Avec son doublé express contre le Real Madrid samedi soir Le Polonais en est déjà à 14 buts cette saison Victor Giochires qui a aussi marqué son petit but ce week-end Garde la deuxième place avec 12 réalisations Il est juste devant Erling Haaland Qui a offert la victoire à Manchester City contre Southampton On notera également la quatrième place de Matteo Retegui Qui a inscrit un doublé Et pointe désormais à 10 buts Mais aussi le retour dans ce top 10 de Bradley Barcola Qui a été décisif contre l'OM On clôture ce JT avec l'image du jour Et la joie magnifique des joueurs parisiens Qui ont célébré comme il se doit Leur superbe victoire face à l'OM Accueil des supporters à l'aéroport Fumigène Bref Je vous laisse sur ces images Et vous dis à demain pour de nouvelles infos sur Footmercato Qui ne se veut pas être marqué Qui ne se veut pas être marqué Sous-titrage Société Radio-Canada